Malgré des années de beaux discours, l'inégalité de genre se manifeste, et je vous demande pardon de le dire, elle se manifeste aujourd'hui encore pleinement dans cette enceinte. Moins de 10% des intervenants au débat général de cette semaine sont des femmes. C'est inacceptable, surtout quand on sait que l'égalité entre les hommes et les femmes contribue à la paix, au développement durable, à l'action climatique et bien plus encore. C'est précisément pour cela que nous avons pris des mesures spécifiques pour atteindre la parité hommes-femmes parmi les hauts responsables de l'Organisation des Nations Unies, objectif qui est déjà complété. C'est faisable. J'exhorte les institutions politiques et économiques du monde, dominées par les hommes, à le faire aussi. Excellence, les inégalités mondiales se reflètent et se renforcent jusque dans nos propres organisations internationales. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a été conçu par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, la majeure partie du continent africain était encore sous domination coloniale. À ce jour, l'Afrique n'a toujours aucun siège permanent au sein de la principale instance de paix du monde. Un changement s'impose. Et il en va de même pour l'architecture financière mondiale mise en place il y a 80 ans. Je félicite les dirigeants de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international pour les mesures importantes qu'ils ont entrepris. Mais comme le souligne le Pacte pour l'avenir, la lutte contre les inégalités exige une accélération de la réforme de l'architecture financière internationale. Au cours des huit dernières décennies, l'économie mondiale s'est développée et transformée. Et les institutions de Bretton Woods n'ont pas suivi le rythme. Elles ne sont plus en mesure de fournir un filet de sécurité mondiale, ni d'offrir aux pays en développement le niveau de soutien dont ils ont tant besoin. Dans les pays les plus pauvres du monde, le coût des intérêts de la dette dépasse en moyenne le coût des investissements dans l'éducation, la santé et les infrastructures publiques réunies. Et à l'échelle du monde, plus de 80% des cibles des objectifs de développement durable ne sont pas en bonne voie. Excellences. Excellences, pour que l'on puisse redresser le cap, les financements mobilisés pour le programme 2030 et l'accord de Paris doivent connaître un véritable bond. Cela implique que les pays du G20 montrent l'exemple sur le plan de relance des objectifs de développement durable de 500 milliards de dollars par an. Cela implique également d'engager des réformes pour renforcer considérablement la capacité de prêts des banques multilatérales de développement. Afin qu'elles puissent proposer bien davantage de financements abordables et à long terme pour l'action climatique et le développement. Cela implique de débloquer plus largement des financements pour imprévus à travers le recyclage des droits de tirage spéciaux. Et cela implique de promouvoir une restructuration de la dette à long terme. Excellences, je ne me fais que guère d'illusion sur les obstacles que nous rencontrerons dans le cadre de la réforme du système multilatéral. Ceux qui détiennent le pouvoir politique et économique, et ceux qui croient le détenir, ont toujours une aversion au changement. Pourtant, le statu quo ébranle déjà leur pouvoir. Sans réforme, la fragmentation est inévitable, condamnant les institutions mondiales à perdre en légitimité, en crédibilité et en efficacité. Excellences, le troisième facteur de l'insoutenabilité de notre monde est l'incertitude. Le sol se dérobe sous nos pieds. L'anxiété est à son comble. Les jeunes en particulier comptent sur nous et recherchent des solutions. L'incertitude est aggravée par deux menaces existentielles. La crise climatique et les bouleversements technologiques rapides, notamment l'intelligence artificielle. Excellences, nous assistons à un véritable effondrement du climat. Les températures extrêmes, les incendies violents, les sécheresses et les inondations catastrophiques ne sont pas des catastrophes naturelles. Ce sont des catastrophes humaines dont les combustibles fossiles précipitent l'enchaînement. Aucun pays n'est épargné. Mais ce sont les pays les plus pauvres et les plus vulnérables qui payent le prix fort. Les calamités climatiques obèrent les budgets de nombreux pays d'Afrique et leur coûtent jusqu'à 5% de leur PIB chaque année. Et ce n'est que le début. La température mondiale est sur le point de dépasser la limite de 1,5 degré. Mais si le problème s'aggrave, les solutions que l'on y apporte deviennent plus efficaces. Prenons l'exemple des énergies renouvelables. Leurs prix diminuent fortement, leur déploiement s'accélère et des populations voient leur quotidien transformé par une énergie propre, accessible, d'un coût abordable. Les énergies renouvelables ne servent pas qu'à produire de l'électricité. Elles créent aussi des emplois et de la richesse, son gage de sécurité énergétique et permettent à des millions de personnes de sortir de la pauvreté. Cela ne doit pas passer par le pillage des pays en développement. Notre groupe, chargé de la question des minéraux essentiels, a recommandé que des mesures équitables et durables soient prises pour répondre à la demande mondiale dans ses ressources indispensables à la révolution des énergies renouvelables. Excellence, il est certain qu'un monde sans combustible fossile verra le jour. En revanche, rien ne dit que la transition sera rapide ou équitable. Cela dépend de vous. D'ici à l'an prochain, tous les pays devront élaborer de nouveaux plans d'action nationaux pour le climat ambitieux ou déterminer leurs contributions au niveau national. Ils devront faire converger leurs stratégies énergétiques nationales, leurs priorités en matière de développement durable et les ambitions climatiques. Ils devront ne pas dépasser la limite de 1,5 degré, couvrir l'ensemble de l'économie et concourir à la réalisation de tous les objectifs de transition énergétique convenus lors de la COP28. Dans le rapport qu'elle a publié aujourd'hui, l'Agence internationale de l'énergie chiffre le niveau d'ambition à atteindre. D'ici à 2035, en moyenne, les émissions de gaz à effet de serre doivent diminuer de 80% dans les économies avancées, de 65% dans les marchés émergents. Les pays du G20 sont responsables au total de 80% des émissions. Ils doivent mener la charge en respectant le principe des responsabilités communes mais différenciées et en tenant compte des capacités de chacun, en fonction des différents contextes nationaux. Mais cette action doit s'inscrire dans une démarche collective et suppose la mise en commun de ressources, de capacités scientifiques et de technologies abordables à l'efficacité avérée. J'ai l'honneur de collaborer étroitement avec le président Lula du Brésil, dont le président préside le G20 et accueillera la COP30 afin de garantir le plus haut degré d'ambition possible, d'accélérer le rythme des progrès et de favoriser la coopération. Je viens de le rencontrer à cet effet. Les financements sont d'une importance cruciale. La COP28-29 arrive à grands pas. Elle doit être l'occasion de fixer un nouvel objectif ambitieux en matière de financement. Il faut également que le Fonds pour les pertes et les préjudices soit à la hauteur de l'enjeu. Et les pays développés tiennent leurs promesses en matière de financement de l'adaptation. Il leur est venu de faire bouger les lignes face à une situation insensée. Nous continuons de récompenser les pollueurs qui détruisent notre planète. Le secteur des combustibles fossiles continue d'engranger des profits et des subventions considérables. Mais ce sont les populations qui supportent les coûts de la catastrophe climatique depuis la hausse des primes d'assurance jusqu'à la perte de leurs moyens de subsistance. Je demande aux pays du G20 de mettre fin aux subventions et aux investissements liés aux combustibles fossiles et de financer à la place une transition énergétique juste, de mettre un prix au carbone et d'adapter des sources de financement nouvelles et novatrices. Notamment en instaurant une redevance internationale de solidarité sur l'extraction des combustibles fossiles au moyen de mécanismes juridiquement contraignants et transparents. Et ce, d'ici à l'année prochaine. Et en effet, ce sont les pollueurs qui doivent payer pour les responsables lors des comptes à sonner. Excellence, l'essor rapide des nouvelles technologies est une autre menace existentielle dont les conséquences sont imprévisibles. L'intelligence artificielle transformera notre monde du tout au tout. Le travail, mais aussi l'éducation, la communication, la culture ou encore la politique. Nous savons que l'intelligence artificielle progresse rapidement. Mais où nous mène-t-elle ? Vers plus de liberté ou plus de conflits ? Vers un monde plus durable ou de plus grandes inégalités ? Serons-nous mieux informés ou plus faciles à manipuler ? Une poignée d'entreprises et même de particuliers ont déjà acquis un pouvoir immense grâce au développement de l'intelligence artificielle sans avoir véritablement à rendre des comptes et sans grand contrôle. Faute de mesures mondiales pour en gérer le déploiement, l'intelligence artificielle risque d'engendrer des divisions artificielles dans tous les domaines, de donner lieu à une grande fracture entre deux internets, deux marchés et deux économies et ainsi de faire naître une situation où chaque pays serait contraint de choisir un camp, ce qui serait lourd de conséquences pour l'humanité tout entière. L'ONU est une instance universelle de dialogue et de consensus. Elle est particulièrement bien placée pour promouvoir la coopération en ce qui concerne l'intelligence artificielle, sur la base des valeurs de la charte et du droit international. C'est dans cette enceinte et nulle part ailleurs que les membres de la communauté internationale débattent. Je salue les premières mesures importantes qui ont été prises. Deux résolutions de l'Assemblée générale, le pacte numérique mondial et les recommandations de l'organe consultatif de haut niveau sur l'intelligence artificielle peuvent asseoir les bases d'une gouvernance inclusive de l'intelligence artificielle. Ensemble, faisons de l'intelligence artificielle une force au service du bien. Excellence rien n'est éternelle, mais l'humanité a ceci de particulier qu'elle croit le contraire. L'ordre en place a toujours l'air d'être indémontable, jusqu'au jour où tout bascule. L'histoire de l'humanité a été marquée par l'essor et la chute d'Empire, l'effondrement de vieilles certitudes et de véritables séismes sur le théâtre du monde. Aujourd'hui, nous allons droit dans le mur. Il est dans notre intérêt à tous et à toutes de gérer les transformations colossales qui sont en cours, de déterminer l'avenir que nous voulons et de faciliter son avènement dans le monde. Beaucoup pensent que les divergences et les divisions d'aujourd'hui sont insurmontables, que nous ne parviendrons pas à nous rassembler pour le bien commun. Vous avez prouvé que ce n'était pas le cas. Le sommet de l'avenir a montré que nous pouvons unir nos forces dans un esprit de dialogue et de compromis pour engager le monde sur une voie plus durable. Ce n'est pas une fin, ce n'est que le début. Une boussole dans la tempête. Il faut continuer sur cette lancée. Ne ménageons pas nos efforts pour lutter contre l'impunité et renforcer le respect du principe de responsabilité, pour moins d'inégalités, plus de justice, pour échapper à l'incertitude et élargir le champ des possibles. Les populations du monde entier comptent sur nous. Et les générations futures nous jugeront à l'aune de ce que nous aurons accompli. Nous ne devons pas les décevoir. Nous devons être à la hauteur de la charte des Nations Unies, de nos valeurs et principes communs et du bon côté de l'histoire. Je vous remercie. Applaudissements